Sous-titres par Jérémy Diaz Chante avec toi, mon ami Ça, c'est un sombrero Un chapeau pour se protéger du soleil Il vient du Mexique, le pays de Chico Chez lui, il fait toujours chaud Avant de déménager, il n'avait jamais vu de neige Même pas un tout petit flocon Buenos dias, patou Oh, c'est tellement beau quand Chico parle On dirait que ses mots sont pleins de soleil Comme son pays À l'école, il y a des élèves qui se moquent de Chico À cause de son accent Ils disent qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit Oh, ça fait de la peine à Chico À moi aussi, ça fait de la peine J'aime pas qu'on se moque de lui Oh, j'aime beaucoup les chats Oh, ils sont si doux Oh, et plein de surprises Pianissimo s'ennuie de moustache Le petit chat d'une amie Qui est déménagé loin d'ici Ah d'accord, Pianissimo Pianissimo veut qu'on chante la chanson Des trois petits chats Pianissimo Trois petits chats Trois petits chats Trois petits chats Chas, chats Chapout de paille Chapout de paille Chapout de paille Paille, paille Paille à son Paille à son Paille à son Son, son Som d'ambile Som d'ambile Som d'ambile Bim, bim Bim Oh, 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 oh Oh, tu te souviens bien, Pianissimo Le jour où tu faisais la sieste Et que moustache t'avait sauté dessus Oh, oh, moustache a marché sur les touches de Pianissimo Pour faire de la musique Tu sais quelle chanson il a joué, moustache En marchant sur le piano La chanson des trois petits chats Trois petits chats Trois petits chats Trois petits chats Chas, chats Chapout de paille Chapout de paille Chapout de paille Paille, paille Paille à son Paille à son Paille à son Son, son Som d'ambule Som d'ambule Som d'ambule Bulle, bulle Bulle, bulle Tain Bulle, tain Bulle, tain Tain, tain Tain ta mare Tain ta mare Tain ta mare Oh, je voudrais bien savoir Qui a caché mon camion rouge Pourquoi tu penses que quelqu'un A caché ton camion, Patou? Parce que je ne le trouve pas Si tu laissais moins traîner tes jouets Peut-être que tu le retrouverais Ton beau camion rouge Des fois, mes jouets On dirait qu'ils n'aiment pas être rangés Ils se mettent à traîner Comme par magie Ah oui, de la magie Oui, comme ça Pouf, ils traînent partout C'est peut-être à cause de Fouillis la fouille Hein, fouillis la fouille? Mais dis-moi pas que tu n'as jamais entendu parler Du célèbre fouillis la fouille Euh, non Fouillis la fouille, c'est le plus grand magicien du désordre Oh, et qu'est-ce qu'il a à voir avec mon camion Ton grand magicien? Fouillis la fouille se promène de maison en maison Pour faire disparaître tout ce qui traîne Oh, il n'a pas le droit De toucher à mon camion Ton fouillis Oh, rassure-toi, Patou Fouillis la fouille n'est pas un voleur Et si tu ranges tous tes jouets Il fera réapparaître ton beau camion J'en suis certain Oh, il y en a beaucoup à ranger Oh, Patou, t'en fais pas Bon, je vais te donner un coup de main Oh, et voilà Mais où est mon camion rouge? Oh, attends Oh, grand fouillis la fouille Patou a tout rangé ses jouets Peux-tu l'aider maintenant à retrouver son beau camion rouge? Et... Ta-da-dam! Oh, fouillis la fouille chez toi! Tu m'as joué un tour pour que je range mes affaires! Mais tu devrais être content, Patou T'as retrouvé ton camion, c'est ce que tu voulais, non? Patou, est-ce que t'aimerais ça voyager? Oh oui, j'aime beaucoup les voyages Moi aussi, Patou Mais l'endroit où j'aimerais le plus voyager, c'est dans l'espace Hein? Dans l'espace? Oui Mais comment tu vas t'y rendre? Eh, pour aujourd'hui, je crois pas que c'est possible Mais pour continuer à y rêver, j'ai décidé de me fabriquer une belle fusée Oh, tu vas bricoler une fusée! Oui, regarde bien Pour fabriquer ma fusée, j'emploie une bouteille de plastique, comme celle-ci, que je vais peindre en bleu Voilà! Maintenant, il faut que je fabrique mes réacteurs J'ai besoin de trois réacteurs Pour ce faire, je vais prendre des rouleaux de papier hygiénique, comme celui-ci, et je vais les enrouler dans du papier aluminium Voilà! J'enroule bien mon rouleau de papier hygiénique dans le papier d'aluminium Et je viens insérer le papier au bout pour qu'il tienne bien sur mon rouleau de papier hygiénique Voilà! Et de un réacteur, j'en ai besoin de trois que je viendrai coller sur ma fusée, ici Alors, je colle mes trois papiers hygiéniques sur ma fusée Et je l'ai déjà fait, et ça donne... Ceci! Oh! Voilà, oui! Mais je dois ajouter que j'ai mis quelques petites décorations aussi sur ma fusée Ce sont des petits morceaux de papier construction que j'ai découpés et que j'ai collés sur ma fusée pour que ça soit plus joli Maintenant, ma fusée n'est pas terminée Oh non! Parce que pour qu'elle puisse voler, ça prend de la propulsion Donc, ça prend du feu au bout des réacteurs Alors, pour faire mon feu, j'utilise du papier construction de couleur orangée que j'enroule sur lui-même que je colle avec un morceau de papier collant Voilà! Et que je découpe Je viens découper pour faire les flammes de mon feu Maintenant, je viens les insérer dans mes réacteurs J'insère mon feu dans les réacteurs Voilà! Mes trois réacteurs Et voilà! Ma fusée est prête! Prête pour le décollage? Oui! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'aventure du petit garçon Titoque et de l'arbre à souhait Titoque habite à côté d'une grande forêt Un jour, il me demande de l'aider à construire une cabane secrète dans un arbre au cœur de la forêt Il fait chaud et j'ai oublié d'apporter à boire Moi, je souhaite boire du lait Je n'ai pas terminé de dire mon souhait qu'une vache s'approche de moi Un seau autour du cou Je remplis mon seau de lait tout crémeux C'est bon! Après avoir bien bu, on se remet au travail Titoque, qui commence à être fatigué, dit Je souhaiterais être transformé en robot pour travailler sans avoir besoin de me reposer Oh! Titoque pousse un cri Titoque est en train de se transformer en robot Oh! Titoque éclate en larmes Plus Titoque pleure, plus il rouille Et plus il fait des squiques, squiques Oh! Moi, je me bouche les oreilles pour réfléchir J'ai souhaité boire du lait Et j'ai eu du lait Titoque a souhaité être un robot Et il s'est transformé D'où peut venir cette magie? Ici, c'était l'arbre Si l'arbre était un arbre à souhait Pour vérifier, je dis bien fort En regardant l'arbre Hum! Je souhaiterais manger des fraises Aussitôt, le sous-bois se couvre de grosses fraises Je dis à Titoque, qui pleure toujours Vite, Titoque, fais le vœu de redevenir un petit garçon Titoque, qui a de plus en plus de mal à parler, dit Je, Squeak, souhaiterais, Squeak, redevenir un Squeak, petit garçon Squeak! Un éclair jaillit du cœur de l'arbre Et Titoque redevient un petit garçon Titoque décide de trouver un autre arbre Pour sa cabane secrète Avant de partir, on fait la cueillette des fraises Avec le reste du lait On s'est fait une collation Magique Ceux qui rient de Chico parce qu'ils ne parlent pas comme nous Ne sont pas gentils Moi, j'ai été voir Chico et je lui ai dit Veux-tu être mon ami, Chico? Oh, il était content Il m'a invité chez lui J'ai rencontré son petit frère, Pedro Et sa grande sœur, Margarita Chez Chico, tout le monde parle espagnol Même le perroquet Il s'appelle Rico Il répète toujours Hola amigos, hola amigos Ça veut dire salut les amis Oh, c'est amusant de parler notre langue Mon professeur, Madame Pétugna A trouvé que c'était une bonne idée Maintenant, Chico montre à parler comme lui A toute la classe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada